Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cooking by Mimi J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous présente la délicieuse recette des petits croustillons Léger et moellus à souhait Une spécialité des fêtes foraines très connues Généralement saupoudré de sucre glace ou d'un mélange sucre poudre cannelle Ou bien même tremper dans du chocolat c'est tout aussi bon J'espère que la recette va vous plaire Alors c'est parti pour la réalisation J'ai donc ici 500 g de farine T45 J'aurai besoin de 2 oeufs entiers 40 g de sucre en poudre 2 sachets de sucre vanille 35 g de levure boulangère fraîche 60 g de beurre fondu 5 g de bicarbonate de soude Que vous pouvez remplacer par 1 cuillère à café de levure chimique 2 grosses pincées de sel Ainsi que 150 ml de lait Et 200 ml d'eau Tous les deux à température ambiante Et bien sûr vous retrouverez tous les ingrédients en barre d'infos Sachez que dans cette vidéo j'ai doublé les quantités Alors si vous en voulez moins faites la moitié de la recette Pour commencer on va venir délayer la levure avec le lait tiède En y ajoutant le sucre en poudre ainsi que le sucre vanille Voilà donc 2 sachets vous pouvez remplacer le sucre vanille par de l'extrait de vanille A ce moment là vous ajoutez 20 g de sucre en poudre Et voilà donc je mélange l'ensemble et je laisse reposer 5 minutes Ensuite ici dans un saladier ou bien dans le bol de votre robot Vous allez venir tamiser toute la farine J'y ajoute le bicarbonate de soude Donc les 5 g, une cuillère à café et demi Les 2 bonnes pincées de sel Voilà je tamise l'ensemble Après avoir creusé le puits dans ma farine Je viens séparer les jaunes des blancs de mes 2 oeufs Je verse par dessus mon beurre fondu Ainsi que l'eau Et voilà donc ici je vais venir enclencher mon robot Et en parallèle pour les blancs d'oeufs je vais les monter en neige Pour cette étape utilisez une feuille ou bien un crochet Et voilà donc une fois que votre pâte est bien ramassée Vous allez venir y incorporer le mélange de lait, sucre et levure Et vous allez continuer à pétrir pendant à peu près 5 minutes Jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène Avant d'y incorporer les blancs d'oeufs bien montés Voilà donc j'ajoute mes blancs en une fois Et je continue à pétrir à vitesse lente Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification Pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette Et une fois que les blancs sont incorporés Notre pâte à beignets est prête Je couvre mon bol d'un film alimentaire ainsi que d'un torchon Et comme il fait chaud je laisse lever pendant à peu près une heure Si vous réalisez cette recette en hiver ou par temps froid Vous laissez lever pendant à peu près une heure et demie Passé ce temps on va venir dégazer notre pâte Avec l'aide d'une maryse Et aussitôt on va venir verser la moitié de la préparation Dans une poche Que faites comme moi, aidez-vous d'un récipient haut Et voilà donc on met sur le plan de travail Le temps de préparer une assiette recouverte de papier absorbant De préparer aussi notre mélange sucre-cannelle Ou bien tout simplement du sucre en poudre Ensuite dans une friteuse ou bien dans une poêle bien profonde Vous allez faire chauffer votre huile Donc pas trop chaud à 175 degrés Je coupe ici l'extrémité de ma poche Et je passe à la cuisson des croustillants Donc moi ici j'ai préféré faire ainsi Donc m'aider d'une poche à douille Mais si vous n'en avez pas c'est pas un problème Vous pouvez utiliser 2 cuillères à soupe Et vous faites tomber votre pâte dans votre huile Comme je fais avec ma poche Donc ici moi je préfère utiliser une poche Pour réaliser cette recette Pour avoir une cuisson uniforme de tous mes beignets Donc ici ça va plus vite pour les faire tomber Et vous les laissez cuire comme ceci Tout en les retournant de temps en temps A noter ici qu'il faut mettre suffisamment d'huile Sinon si le beignet est en contact avec la poêle Il risque de brûler sur le dessous Donc ici laissez les cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés Pour avoir une croûte croustillante à l'extérieur Et super mouilleuse à l'intérieur Et voilà donc une fois qu'ils sont cuits Vous allez les déposer sur du papier absorbant Et sans attendre vous allez tout de suite les saupoudrer De sucre en poudre Ou bien d'un mélange sucre cannelle Il ne faut pas que votre huile soit trop chaude Sinon ils risquent de dorer très rapidement Et à l'intérieur ils seront donc crus Et si vous voyez qu'elle est trop chaude Vous coupez le feu En attendant qu'elle redescende un peu à température Et vous pochez à nouveau vos croustillants Donc c'est pareil ici Vous pouvez tremper votre ciseau dans votre huile Avant de couper votre pâte Pour qu'elle évite d'accrocher au ciseau Et voilà donc vous continuez ainsi jusqu'à épuisement de la pâte Laissez cuire doucement et retournez-les dès qu'il commence à dorer Surveillez toujours la cuisson de vos beignets Donc sachez ici qu'avec cette quantité de pâte J'ai fait trois belles fournées de croustillants Soit deux grandes assiettes Donc si vous n'êtes pas nombreux Divisez la recette par deux Dégustez chaud ou tiède avec un bon verre de thé ou bien un café Et pour plus de gourmandise Trempez vos beignets dans du chocolat fondu C'est délicieux En tout cas comme vous voyez On obtient de superbes beignets moelleux à souhait Léger au bon goût de vanille D'ailleurs si vous voulez vous pouvez l'aromatiser Avec des zestes de citron ou bien de l'eau de fleurs d'oranger Faites vraiment selon vos envies Voilà voilà j'espère que cette recette du jour vous aura plu Et comme d'habitude si c'est le cas N'oubliez pas de liker De me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé De me taguer sur Instagram si vous réalisez la même recette Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada